Salut à tous c'est Katul, aujourd'hui on va crash tester ensemble une nouvelle culotte trail que j'ai reçu de la part du site pourpré et c'est la culotte catéléa donc c'est une culotte qui coûte 40 euros sur le site officier de la marque pourpré c'est pour flux normal abondant alors elle est coton bio certifié standard by okéotex exemple de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement sans nanos particules d'argent je vous la présente elle est ici c'est une culotte taille haute je vous la mets à l'endroit oui c'est ça donc culotte taille haute elle est très jolie puisque vous avez des détails de tulle brodé sur le côté ainsi que hop derrière vraiment très très jolie elle est noire mais le noir c'est ce qu'il y a de plus joli dans les sous vêtements je trouve pour une femme et donc on va tester ça aujourd'hui ensemble vous avez l'étiquette ici qui prouve qu'elle est fabriquée en france par des couturières françaises je l'ai reçu dans l'emballage cartonné recyclable vous avez avec le petit document pour vous expliquer comment on fait pour l'utiliser une première fois ainsi que les valeurs de la marque je vais vous lire rapidement en achetant notre lingerie pour près vous avez contribué à un projet éthique et écologique et nous vous ressemblons et nous vous en remercions nous fabriquons en france nous protégeons votre corps nous protégeons la planète nous prenons la beauté de toutes les femmes nous sommes fiers il faut être fier vous avez raison ça c'est l'écrou titre elle est disponible de taille 32 à taille 58 moi personnellement je vous conseillerais de prendre une culotte au dessus de votre taille classique moi je fais du 36 là c'est du 38 parce que c'est pas la première culotte que je teste mais j'ai remarqué que quand j'avais mes rêves j'avais un peu le ventre gonflé taille 38 c'est parfait pour moi une taille au dessus comme ça si j'ai un peu le ventre gonflé donc ça me sert pas à la taille et c'est parfait déjà mon premier ressenti c'est que je trouve la culotte magnifique taille haute ça me fait un peu peur parce que je ne porte jamais de taille haute en temps normal puisque j'ai un petit j'ai une peu un buste donc on va enfiler ça on sent quand même que comment vous expliquer que c'est pas une culotte comme les autres mais quand même quand vous portez ça avec des vêtements on se doute absolument pas que que cette chose est une culotte ici vous avez l'épaisseur mais l'épaisseur est normal puisque il y a une couche qui absorbe le sang et qui vous maintient au sec elle retient le sang et elle retient les odeurs aussi et la première couche elle est imperméable qui vous protège des fuites il est estimé qu'une femme va porter durant sa vie de femme donc réglé de l'âge de l'adolescente jusqu'à sa minopause 10 560 protections hygiéniques et vous dépenserez plus de 23 500 euros dedans sachant que le coût de la vie évolue chaque jour chaque mois chaque année donc 23 500 aujourd'hui combien dans quelques années j'utilise des culottes règles depuis que j'ai 31 ans j'en avais marre de gaspiller mon argent dans des trucs du premier que je ne savais pas de quoi c'était fabriqué et de deux et cette perte d'argent pour 7 jours de règles dans un mois c'est carrément hallucinant et depuis je suis passée aux culottes règles c'est cher à l'achat mais franchement vous y gagnez en argent en consommation en pratique et en santé parce que ça vous connaissez sa composition contrairement aux serviettes hygiéniques il y a un article sur mon blog où je vous parle un peu plus de la culotte règles ainsi que les côtés néfastes des serviettes hygiéniques le lien est en barre d'infos n'hésitez pas à passer pour avoir plus de renseignements on va tester ensemble la culotte catélia de chez pourpré durant quelques mois je vais surtout utiliser en jour numéro 3 de mes règles ce qui correspond à flux normal si tout va bien tout le monde il est 16h35 et c'est mon troisième jour de règles un peu dur ce matin j'ai une peut-être un peu moche bref on va aller me dire ça juste après et je vais enfiler pour la première fois ma culotte règles catélia de la marque pourpré c'est une taille haute moi j'ai moi j'ai une petite taille je veux dire un petit buste entre le ventre et ma poitrine j'espère que ça va aller au niveau de la de la tenue de la forme j'espère que ça va me serrer le ventre c'est que quand on a ses rêves on ne veut pas être serré bon on va tester ça et puis je vous fais un petit retour juste après voilà je vais enfiler je vais vous montrer de loin ce que ça donne en tout cas ça ne sert pas au niveau du ventre elle n'est pas si vous que je ne pensez je vais le mettre sur la marque voilà vous voyez elle est juste au dessus de le moment de mon livre et ça donne ça c'est très joli j'espère juste que ça va pas me gêner quand je vais enfiler mon pantalon pour le froid et mon pantalon de travail et mon pantalon est rien parce que je suis en vélo donc l'hiver j'ai trois à quatre couches sur moi on va tester ça je vais l'apporter jusqu'à on dit ce qu'il faut apporter entre 12 heures je pense que je vais apporter jusqu'au 15 heures 16 heures maxi 17 heures après ma journée de travail voilà bon on se retrouve ce soir pour pour savoir comment je me suis sentie dans cette culotte en tout cas elle est très elle est légère on va dire pour les culottes rex ces culottes rex sont assez épaisse je ne sens pas la doublure et elle ne rentre pas dans les fesses ça c'est important qu'elle ne rentre pas dans les fesses allez à tout à l'heure je suis revenue du travail il est 15h52 et je porte la culotte depuis 6h30 je sais plus donc j'ai quand même porté pas mal de temps et j'ai absolument rien senti j'ai oublié de vous préciser je vais enlever l'eau au travail donc j'ai besoin d'avoir des protections qui ne me colle pas aux fesses et celle ci ne m'a absolument pas collé aux fesses et je me suis pas senti humide non plus j'ai fait le test de la chaise c'est à dire je frotte mes fesses ou une chaise blanche et pas de traces rouge donc c'est cool je ne suis pas senti humide pas de traces rouge pas de fuite on valide à 100% après la taille haute elle m'a absolument pas dérangé non plus à un moment donné je me sentis un peu serré mais c'est normal en fait vu que j'avais mon pantalon plus mon pantalon mon pantalon qui tient chaud plus l'espèce de l'imperméable pantalon imperméable donc ça fait normal que j'ai un peu ce sentiment d'être serré mais à part ça la taille haute m'a absolument pas dérangé et ça tient même le ventre au chaud et quand on est en hiver c'est cool par contre en été c'est d'être un peu plus un peu plus galère mais je sais pas ça je le testerai quand on sera en été bref en fait je suis très content de cette journée tout s'est très bien passé je valide à 100% la culotte taille haute catélia je peux que vous la conseiller en plus esthétiquement parlant elle est magnifique avec ce petit détail de de tulle en dentelle si je me trompe pas du terme exact vraiment très jolie merci pour près de faire des si belles culottes et peut-être aussi efficace parce que c'est pas parce qu'on a l'orel qu'on doit être moche maintenant je vais aller la nettoyer donc je vais vous montrer comment je procède alors vous inquiétez pas à ce passage là sera en noir et blanc je vais pas vous montrer non plus ma culotte qui se vide de mon sang je suis sympa je vous ai placé en sorte qu'on puisse voir ce qui se passe directement au-dessus de mon lavabo donc voici ma culotte règle utilisée aujourd'hui donc la culotte pour près et c'est la catélia catélia ce que je fais en premier c'est la laisser tremper dans de l'eau froide ou tiède je bouche et je fais couler je laisse tremper ma culotte dans de l'eau froide ou tiède pendant que je me démaquille comme ça au moins elle a le temps de se mouiller entièrement je vais commencer à l'essorer un peu et là elle commence à se vider de son sang au moment je ne rajoute pas de lessive je rajoute pas de savon je la laisse juste prendre l'eau pour pouvoir ensuite l'essorer et la nettoyer un peu plus ma culotte parfois elle reste cinq dix minutes un quart d'heure vingt minutes le temps que je me douche ou que je fasse autre chose il n'y a pas vraiment de temps vous faites ce que vous voulez une fois que le temps s'est écoulé je vais l'essorer un peu je vide un peu mon eau et je vais passer à la lessive au savon là je vais prendre la lessive main de la marque génie mais j'ai toujours utilisé celle-ci ma mère utilise celle-ci aussi pour les siennes ou pour son linge à la main et ensuite je vais la retourner pour pouvoir laver la couche qui tient le sang j'en ai un peu et je frotte tout simplement bien sûr il faut aller un peu plus haut également parce que quand on est en mouvement le sang se répartit un peu partout dans la culotte et après vous commencez à essorer tout simplement pour vider totalement le sang de la culotte alors on sait quand elle est propre quand il n'y a plus de sang tout simplement qui sort puis je rince tout en continuant à l'essorer pour bien la dégorge voilà là il n'y a plus de sang qui sort de ma culotte je les sors et ensuite je vais la mettre à la machine à laver et elle sera lavé lors de la prochaine tournée par contre si vous n'avez qu'une seule culotte vous la séchez bien et vous la faites sécher à l'air libre en suspension au dessus d'un radiateur si vous voulez en hiver au dessus d'une cheminée si vous désirez mais surtout pas coller dessus parce que ça abîme les fibres et vous pouvez perdre la qualité de la culotte c'est à dire absorption du sang et vous pouvez avoir des fuites moi je vous conseille d'avoir au moins cette culotte si vous avez sept jours de règles moi je crois que j'en ai autant parce que l'hiver c'est très long à sécher peu importe la marque c'est très long à sécher comme je vous ai dit là les couches sont plutôt épaisse c'est vrai qu'au début c'est un investissement qui coûte cher mais quand vous connaissez le prix en moyenne d'un paquet de serviettes vous multipliez par vos jours de règles dans une année vous y gagnez amplement voilà comment j'entretiens mes culottes règles en général vous voyez c'est pas compliqué après oui il faut ne pas être dérangé par la vue du sang c'est certain mais c'est le vôtre c'est pas celui de Jean-Paul qui habite à côté ou c'est pas celui de Mamie Germaine donc normalement vous n'aurez pas de problème à nettoyer votre sang on se retrouve après quatre mois d'utilisation pour la culotte catélia de pourpré eh bien j'ai rien de négatif à vous dire à part que c'est extrêmement long à sécher mais ça c'est un problème récurrent avec les culottes règles en période hivernale bah moi ma foi hop j'ai beaucoup aimé je me sens vraiment très bien dans cette culotte mes préjugés sur la taille haute je n'ai aucun problème elle ne me gêne pas peut-être qu'en été je vais avoir trop chaud mais là en période hivernale ça tient très bien le ventre j'ai pas froid et franchement elle me sert absolument pas la taille donc je vous conseille pour les culottes règles en général de choisir une taille au dessus parce que quand on a ses règles généralement on a un ventre un peu gonflé on est un peu ballonné et c'est plus confortable d'avoir quelque chose qui vous sert pas le ventre que l'inverse moi je vous dis foncez les filles c'est une marque française fabriquée en france les culottes règles je coûte cher à l'achat mais honnêtement regardez le détail de la tulle la beauté de cette culotte qui franchement qui pourrait vous dire que c'est une culotte règles même mon mari a accru à la blague il pense que c'est une lingerie fine évidemment à la texture vous sentez que ce n'est pas de la lingerie fine mais franchement je n'ai rien à dire la culotte en quatre mois ne s'est pas abîmée il n'y a pas de traces sur ma culotte et j'ai des culottes où on voit des traces rouges parce qu'elles sont comment dire beaucoup utilisés sinon elles elles n'ont pas bougé vraiment je la qualité est vraiment très bonne et je suis ravie d'avoir pu tester cette culotte pour vous alors n'hésitez pas oui le prix le prix fait mal aux yeux mais calculer les filles calculer cet argent que vous passez par la fenêtre en achetant vos tampons serviettes hygiéniques et que sèche pour vos règles ça ça vraiment ça a changé ma vie et je vous le dis et je vous le redis testé vous verrez que ça changera aussi la vôtre donc c'est évidemment un gros top de la marque pour près la culotte taille haute catélia et c'est une culotte à modérer à abondant merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau crash test de culotte règles c'est toujours un plaisir de vous donner mon retour sur ça parce que ça c'est la révolution les faits c'est la révolution je vous embrasse à très bientôt ça c'est la révolution les faits c'est la révolution les faits c'est la révolution du tout